Coucou la famille, on est lundi et c'est la rentrée sur Iconic. Alors on démarre avec les actualités de ces 7 derniers jours dans J7. Didi B, désormais mariée. Chose promise, chose faite, le rappeur Didi B et sa compagne de longue date, Sarah et Dologne, se sont dit oui. C'est ce samedi 8 octobre 2022 que l'Union a été célébrée. Le rappeur Didi B, star du rap Ivoire, est désormais un homme entièrement pris. Nous souhaitons un heureux ménage au couple Bassa. On continue dans la lignée musicale, mais cette fois-ci avec Safarello Biang qui est victime d'un accident de la route. C'est dans la journée du samedi 8 octobre que Safarello Biang a été victime d'un accident de route. Précisément à Kokodi Abata, non loin de la cité-ci. Selon les riverains, notre artiste coupé des Calais ne roulait pas à vie fallue, mais il a fait une sortie de route. On espère qu'il se porte bien et on lui souhaite un propre établissement. K.S. Blum rattrapé par son passé. Rappelons qu'avant d'être l'île Nyan Nyan, K.S. Blum était un rappeur qui faisait l'apologie de la rue. Bien évidemment, pour un jeune rappeur qui aspire à l'évolution, à sortie de l'ombre, il faut s'adonner au clash. C'est ainsi que K.S. Blum et son groupe se sont permis de clasher le groupe Kiff No Beat qui autant faisait la pluie et le beau temps. Comme on le dit toujours, le passé il rattrape. Une vidéo qui n'a pas manqué d'amuser les fans et de constater son changement depuis lors. Ixma balance le clip de son titre Guatanamo Featuring MD. Vous devez absolument regarder ce clip qui a été réalisé par Zocalonga qui n'est plus à présenter. Cette collaboration faite de Ixma, le quatrième rappeur ivoirien, a atteint de la barre des 1 million d'écoutes sur Spotify après Kiki Motéléba, Fior de Bior et K.S. Blum. Le restaurant Village Ibiza accusé de racisme. La propriétaire du dit restaurant brise le silence et s'explique. Deux minutes après, elle m'appelle et elle me dit que le gardien ne veut pas les laisser rentrer. J'ai dit écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. Une vague de protestations s'est levée contre la propriétaire du restaurant Village Ibiza accusée de racisme. Jacqueline Elaya, propriétaire de ce joli restaurant situé en zone 4, clame qu'elle n'est pas raciste. Néanmoins, elle exige un code vestimentaire assez strict pour pouvoir entrer dans son beau cadre. Selon une publication Facebook, elle aurait refusé l'accès au restaurant Village Ibiza à un joueur de rugby qui s'est pointé en short. Elle dit aussi que c'est toujours bien comporté avec les Noirs. Notons que tout est parti d'une expérience publiée sur Facebook et qui a fait ébullition sur toute la toile. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour plus d'informations dans J7. Iconic, the new Africa.